Un soir du 10 octobre 2017, le football panaméen écrit la plus belle page de son histoire en se qualifiant pour sa première phase finale de coupe du monde. Une qualification acquise qui puisait à la 88ème minute par un joueur méconnu en Europe mais star dans son pays, le défenseur central capitaine Roman Torres. Il est vrai que jusque là, le football panaméen n'a pas vraiment marqué les esprits, que ce soit par ses résultats ou par le parcours de ses meilleurs joueurs. Certains d'entre vous doivent se souvenir de Dele Valdez, alias Panagol, qui fit les belles heures du PSG entre 1995 et 97. Bien qu'il soit irrégulier, il est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football panaméen. Mais il existe un point commun entre ce joueur et la qualification acquise par le Panama en ce soir du 10 octobre. La sélection panaméenne obtint son ticket dans le principal stade du pays nommé Romel Fernandez qui n'est autre que l'ancien partenaire de Dele Valdez à la pointe de l'attaque de la sélection au début des années 90. Fernandez était alors une immense célébrité dans son pays au point qu'un sondage affirma qu'il était aussi populaire que le président de la république Guillermo Endara. Un pionnier de l'expatriation des joueurs panaméens sur le joueur. Un champion apprécié pour sa gentillesse et sa générosité mais qui perdit accidentellement la vie le 6 mai 1993. Un héros national qui fait désormais partie du patrimoine de la nation panaméenne et des clubs espagnols dans lesquels il évolua au point de voir des dizaines de milliers de personnes lui rendre hommage chaque année en mémoire de cet attaquant. Voici l'histoire d'un joueur ayant toujours fait l'unanimité et qui reste à jamais dans les coeurs des fans l'ayant côtoyé. El Chorillo, quartier populaire situé au sud de la ville de Panama, mal réputé pour son taux de délinquance et ses nombreux gangs. C'est dans ce quartier que naquit le 15 janvier 1966 Rommel Fernandez Gutiérrez, son prénom ayant été donné par son père qui avait de l'admiration pour le général allemand Erwin Rommel. Issu d'une famille modeste et élevée uniquement par sa mère, le jeune panaméen fait preuve d'une grande aptitude balle au pied et effectue ses premières classes au Plaza Amador qui l'intègre à quatre ans, évoluant alors en tant que défenseur central où il côtoie notamment les frères Jorge et Julio Delivaldez. Il y gagne le surnom de Panzer, un clin d'œil à son prénom à connotation allemande et qui fait référence à son gabarit impressionnant. Fernandez s'envole à 15 ans vers le club de l'Atletico Panama où il évolue désormais au poste d'attaquant tout en continuant ses études en intégrant notamment le prestigieux collège de l'Institut National de Panama dont il en sortira diplômé du bachillerato, soit l'équivalent du bac avec une spécialisation en science puis poursuivra ses études en informatique et mécanographie. Rommel se révèle très efficace devant le but en se démarquant via un excellent jeu de tête qui sera sa marque de fabrique. Sa puissance, sa science du placement et sa détente compensent certaines lacunes techniques. Évoluant au plus haut niveau national, il rejoint l'Allianza FC en 1985 où il empile les buts dans des matchs de la ligue du district panaméen. A cette époque, aucun championnat national ne fut organisé et il faut attendre 1988 pour que la première édition du championnat panaméen soit mise en place. C'est d'ailleurs pour cette raison que Fernandez ne dispute que quelques matchs de district et de coupes cette saison et que très peu de joueurs panaméens est l'occasion de s'imposer à l'étranger. Jusque là, seuls deux joueurs panaméens évoluèrent sur le vieux continent, soit les internationaux Federico Ponce et Roberto Corbin, le premier ayant joué dans des divisions régionales espagnoles à partir de 1978, le second ayant évolué en seconde division suisse entre 1979 et 1984. Rommel Fernandez va pourtant tenter l'aventure en rejoignant l'île de Tenerife en juillet 1986 pour représenter le Panama lors d'un Mundialito de l'émigration. Une compétition ouverte aux joueurs d'origine espagnole ou née de parents espagnols et qui vivent à l'étranger. Ces équipes participent à ce tournoi amical et le Panama se retrouvent dans un groupe comprenant le Chili, l'Angleterre et le Venezuela. Fernandez réussit à scorer face au Chili et l'Angleterre permettant au Panama d'engranger un nul et une victoire. Le troisième match face au Venezuela est alors décisif et le jeune panaméen va réaliser le match de sa vie. Le score final affiche cinq partout entre les deux nations mais Fernandez réussit l'exploit d'inscrire un quintuplé dont trois buts inscrits de la tête. Son gabarit imposant 1m86 pour 81 kg couplé à une bonne détente font de ce puissant athlète un cauchemar pour les défenses adverses mais au grand bonheur des spectateurs présents dans les tribunes venus en masse pour découvrir ce champion. Malgré la défaite du Panama face au Brésil, Fernandez inscrit un nouveau but faisant du jeune panaméen le meilleur scoreur de la compétition. Ces prestations tapent dans l'oeil de certains passionnés ténérifiens dont un ami proche du secrétaire technique du CDT qui n'est autre qu'un ancien buteur du club local José Antonio Barrios. On lui propose alors de disputer un match amical avec sa sélection contre une équipe locale et Fernandez fit de nouveau parler ses talents de buteur convaincant définitivement les dirigeants du CDT de le signer au plus vite. Mais une ombre au tableau freine les négociations Fernandez est tout sauf un descendant d'immigrés espagnols. Or la formation insulaire évoluait en troisième division et aucun joueur étranger ne pouvait disputer le championnat. Les dirigeants trouvent une solution, signer Fernandez et le faire jouer avec la réserve en attendant que l'équipe première remonte en seconda division. Un pari risqué qui ne perturbe pas le jeune panaméen, patient et persuadé qu'il puisse s'imposer en Espagne et qui signa le contrat dans une pizzeria de Santa Cruz de Tenerife avec à la clé un salaire mensuel de 100 000 pesetas, soit l'équivalent de 602 euros, sachant que le coût de la vie était bien moins cher qu'aujourd'hui. Le scénario rêvé prit forme puisqu'à l'issue de la saison 86-87, durant laquelle Fernandez planta 21 banderies avec la réserve, le club déportivo Tenerife accède à la seconde division, permettant à Rommel d'être intégré dans l'effectif de l'équipe première pour la saison suivante. Son premier match officiel eut lieu en septembre 1987, lors d'un tour éliminatoire de Coupe du Roi où il inscrit le but de la victoire après être rentré en jeu. Quelques jours plus tard, il récidive en trouvant le chemin défilé pour son premier match de championnat face au Xeres CD, une minute seulement après son entrée sur le terrain, sur un coup de tête rageur. Titulaire à partir de novembre, il participe à la bonne saison de son équipe qui termine 12e du championnat et inscrit 11 buts toutes compétitions confondues. Épanoui sur le terrain, c'est surtout en dehors qu'il s'impose en devenant le chouchou de l'Eliodoro Rodriguez Lopez. Le climat et l'ambiance de ce club insulaire appellent grandement celui de sa ville natale, lui permettant de trouver rapidement ses repères. Malgré le succès et une popularité grandissante, il conserve la tête et les pieds sur terre. Dur au mal et se livrant à 100% dans les entraînements, il gagne le respect de ses partenaires, persuadés qu'il lui reste encore quelques marches à franchir. C'est exactement ce qu'il fait la saison d'après en s'imposant comme la star de l'équipe et du championnat. Malgré une étiquette de joueur rude et physique aux faibles qualités techniques, Fernandez progresse avec l'aide de son préparateur physique Andrés Mateos et gagne en efficacité, notamment dans le jeu aérien où sa détente, son timing et sa précision feront du panaméen l'un des meilleurs spécialistes en la matière du football latino-américain. La discipline et la rigueur des entraînements qui, de son propre aveu, sont inexistants au Panama, vont lui permettre de s'aguerrir sur le plan physique et mental tout en conservant une humilité et du respect envers les fans et adversaires. Rarement utilisé comme pivot malgré ses qualités athlétiques, il ne participe que peu à la construction du jeu et s'installe alors comme un redoutable finisseur. Doté d'une bonne lecture de jeu, il entre dans la catégorie des grands attaquants en marquant à 23 reprises lors de la saison 88-89 dont 18 réalisations rien qu'en championnat. Mais c'est évidemment dans le jeu aérien que le colosse centra-américain performe puisqu'il marqua à 16 reprises sur des coups de casque et inscrit notamment un invraisemblable quadruplé de la tête en deuxième mi-temps face à Figueras lors de la toute dernière journée de championnat permettant à Tenerife de disputer les barrages de promotion. Mieux encore, il permet au Blanquiathules de retrouver pour la seconde fois de son histoire la Liga en plantant un doublé évidemment sur tête face au Betis-Séville en barrage d'accession. Un moment historique pour le club insulaire qui permet au Panzer de devenir une icône tant à Tenerife que dans son pays d'origine en devenant le premier joueur panaméen à évoluer dans la première division d'un championnat majeur. En Liga, le Panzer va de nouveau franchir une marche en s'imposant comme l'un des meilleurs attaquants du championnat. Faisant parler sa puissance et son jeu de tête dont il est le meilleur spécialiste en Liga, à droit devant le but, il marque entre 1989 et 1991 à 29 reprises dont 23 réalisations en Liga permettant aux Chichareros de se pérenniser en première division. De nombreux clubs se positionnent alors mais sont tous confrontés au refus de Fernandez, ce dernier affirmant qu'il ne quittera en aucun cas sa ville d'adoption. Un amour inconditionnel pour le maillot des Blanquiathules le faisant définitivement entrer dans la légende de Tenerife, au point d'être déjà considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du club. Adulé pour son attitude chaleureuse en dehors du terrain, son sourire, son calme et son professionnalisme vont lui permettre de gagner le cœur des fans de Liga sachant par ailleurs qu'il sera récompensé au terme de la saison 90-91 du premier trophée EFE attribué aux meilleurs joueurs latino-américains de la saison. Un trophée remporté par des joueurs tels que Messi, Romario, Ronaldo, Zamorano, Suarez ou encore Diego Forlan, de quoi gagner en légitimité et crédibilité. Du côté de la sélection, Fernandez eu l'occasion de disputer quelques matchs sous les couleurs panaméennes, sachant que la sélection ne jouait aucun match amical à cette époque et se limitait aux tours préliminaires de Coupe du Monde et de la Gold Cup. Il participa notamment aux éliminatoires du Mondial 94 et forma un duo prometteur en attaque aux côtés de Dele Valdez. Ces quelques matchs disputés dans son pays lui permit de s'en rendre compte à quel point son influence fut importante, les stades étant remplis uniquement pour apercevoir ne serait-ce que quelques minutes le natif de Chorrillo. Considérée alors comme une idole de par sa réussite en Espagne, sa popularité dépasse le simple cadre du sport et pousse les autorités et la fédération à s'impliquer davantage dans la professionnalisation du football panaméen, une discipline jusque la secondaire dans un pays passionné par le baseball et la boxe. Ce fut chose faite avec notamment la création d'un championnat national en 1988 qui rivalise aujourd'hui en termes d'affluence avec les meilleures rencontres de baseball du pays. Sa popularité est cependant plus importante encore du côté de Ténérife qui apprend avec grand regret mais compréhension le départ de leur favori. Au cours de l'intersaison 1991, une offre mirobolante de Valence poussa les dirigeants du club insulaire à se séparer du panaméen. Une page se tourne alors pour le club et pour Fernandez qui évolue dans une formation plus huppée dont l'objectif annoncé est de se qualifier en Coupe d'Europe. La pression est cependant plus forte puisqu'il est annoncé comme le leader offensif de cette équipe et devient par ailleurs la recrue star de la saison. L'entraîneur néerlandais Gus Hedding est convaincu que Fernandez puisse réussir sous le maillot des Mourcilagos en associant le panaméen avec le prolifique bulgaire Liuboslav Penev en pointe de l'attaque valenciennes. Malgré une bonne intégration et des matchs de préparation encourageants, Rommel se montre peu efficace et a du mal à s'adapter au style de jeu des Mourcilagos, très technique, privilégiant le jeu en combinaison et en une touche de balle sans passer par le domaine aérien. Fernandez perd alors sa place de titulaire et ne dispute qu'une vingtaine de matchs pour deux buts en championnat et six en coupe d'Espagne. Un échec qui freine sa progression et qui pousse Valence à se séparer du panaméen, lequel rebondit en rejoignant Albacete lors du Mercato Estival 1992. Une équipe qui, à l'instar de Tenerife les années précédentes, jouait le maintien en Liga et qui pratiquait un jeu direct vers l'avant, quitte à abuser de jeu long et de centre. Idéal pour Fernandez qui alterne les matchs en pointe de l'attaque aux côtés d'Antonio ou de Peneo. Le panaméen retrouve des couleurs et est en passe de réaliser une belle saison en enchaînant les bonnes prestations comme face à Cadiz où il ouvre le score après 11 secondes de jeu pour finalement marquer un triplé. Sur le plan statistique, Fernandez score à neuf reprises pour vingt matchs disputés, championnat et coupe du roi confondus. Son efficacité et sa sympathie font du centre américain le nouveau chouchou du public d'Albacete et un joueur très populaire dans le vestiaire. Ses retrouvailles avec Tenerife furent célébrées en grande pompe. Après avoir marqué lors du match allé en championnat, Fernandez reçoit un accueil chaleureux de la part du public Blanquia Thules qui lui réserva une petite surprise avec la présence au coup d'envoi d'une de ses plus grandes fans, la chanteuse américano-cubaine Celia Cruz qui fit le déplacement depuis la Havane pour rencontrer son sportif préféré. Un match qui se terminera sur le score nul de deux partout dans une ambiance bon enfant. La fin de saison approche et l'opération maintien du côté d'Albacete est lancé. Nous sommes le 6 mai 1993, les joueurs d'Albacete rentrent d'un repas organisé au quartier de Tinajeros. Accompagné de son cousin Ronnie Rojo, Rommel Fernandez se dirige en voiture vers son domicile. Au détour d'un virage en descente, Fernandez perd le contrôle de sa Toyota et l'encastre dans un arbre. Son cousin s'en sort avec quelques blessures superficielles, mais pas lui. A seulement 127 ans, le Panaméen décède tragiquement alors qu'il était en pleine ascension. Un destin brisé à l'image des coeurs de milliers de fans qui se réuniront deux jours plus tard pour accompagner sa dépouille jusqu'à la cathédrale d'Albacete. Le monde du football espagnol et panaméen est alors sous le choc et l'on décrètera même trois jours de deuil officiel au Panama. Certains y voient de la récupération politique et le cirque politico-médiatique autour de l'enterrement de Rommel Fernandez dans la capitale panaméenne agacèrent bon nombre de citoyens venus rendre un dernier salut à une icône tragiquement disparue. Les hommages se multiplient au Panama, à Tenerife et à Albacete qui réussira à se maintenir lors des barrages quelques semaines plus tard. Un maintien historique dédié à la mémoire de Rommel Fernandez qui sera d'ailleurs célébré chaque année au 6 mai, que ce soit à Tenerife où l'icône de 21 mythes considérés encore aujourd'hui comme le plus grand héros de l'île, à Albacete où un groupe ultra porte le nom de Courva Rommel et au Panama où le stade de la révolution qui accueille les matchs de la sélection sera renommé Estadio Rommel Fernandez. 30 ans plus tard, le nom de Rommel Fernandez reste encore gravé dans les mémoires de dizaines de milliers de fans. Une icône du sport panaméen qui par son parcours, ses exploits et son destin tragique donna l'impulsion quant au développement du football dans son pays natal. Un attaquant de première classe qui se démarqua sur le terrain par sa puissance et son jeu de tête et en dehors par son humilité, son professionnalisme et sa simplicité. Un joueur d'un autre temps qui n'oublia ni sa famille, resté au Panama et pour qui il témoigna à main des occasions toute son affection, ni son pays natal dont il tenta d'apporter ses connaissances et son professionnalisme acquis en Espagne lors de ses retours au pays, ni son île d'adoption ou son affection pour le club déportivo le lui fut bien rendu par des supporters lors de ses retours à Ténérife. S'élevant toujours plus haut que les défenseurs, il acheva sa course dans les cieux, laissant alors une trace indélébile dans les coeurs de ceux qui le côtoyèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada